Vous savez que l'armée c'est l'institut de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer le cessez-le-fait. Si le M23 tient à violer le cessez-le-fait, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé le cessez-le-fait. Mais nous de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. A la question sur la... Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord qui vaut. Sur ce, le Conseil pour la Défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre. pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Il y a des sanctions qui vont tomber. C'est pourquoi nous disons ceci. Les Occidentaux qui nous regardent sous l'impuissant, que le petit Rwanda qui nous agresse, même les États-Unis, qui se veut être un grand pays, un leader, face à cette situation ici, que Kagame nous agresse, nous les Congolais. Mais l'État-Unis ne dit ni A ni O. Mais où est-ce que c'est que la Rwanda ? Non, madame. Est-ce que la guerre a commencé aujourd'hui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Les Hignaux de Congo, Les Hignaux de Congo, les Télévisions qui ont été détourchants de la vie d'Église. Les derniers temps, ils ont été invalides, were tellement éblés. Et surtout les Hignaux qui a-ils été partis au léphします. Ils ont été dégralinés. Ils ont été les invalides, ce sont des hibis-h Baujani. Et pourtant, ils ont été les invalides. Il y a eu leur malaise. et que toi tu m'as fait à partir de l'État et que mon livre soulèvement et salamiste. De leur côté, on en parle dans notre émission, dans cette chaîne de Congo, une télévision. On va revenir aussi avec ce qui s'est passé dans l'Union sacrée. L'Union sacrée avec toutes les plateformes créées au sein de l'Union sacrée du moment où les décisions peuvent se prendre. On a quatre ans. Il y a l'Union sacrée où il y a une plateforme électorale de l'État et de l'État. Les décisions peuvent se prendre là. Les gens peuvent réfléchir en même temps pour nous retrouver la solution. Comment rélever les défis de la République démocratique du Congo ? Ça peut se prendre l'Union sacrée, mais il y a eu des plateformes créées par Dinomoro Bonilla. On va citer les noms comme de toutes les façons que vous connaissez, les personnes qui ont créé des plateformes différentes plateformes. C'est le Caméré, qui est avec Jean-Décien Boussa, M.Kantou et tout qu'enfort. Et de l'autre côté, on voit aussi le Premier ministre de l'Union sacrée, avec une équipe aussi. Et aussi, on l'aurait appris comme on vous l'a toujours dit, Ogistin Kabouia de son côté, Jean-Pierre Bemba et Mme Prima Souka aussi, qui va saluer quelque chose là-bas. Mais, qui est derrière toutes ces plateformes créées ? Vous allez le savoir et le découvrir dans notre émission « La catachère m'amène la foule et les télévisions ». Je l'aurai le plaisir de recevoir pour vous, fidèles féliciteurs, les coordonnateurs Joseph Kabouia, qui est secrétaire national de l'Union sacrée, qui arrive de jeunes et de la partie politique IDPES. M'a dit que vous voulez vous l'amener ? Oui, je suis là, ma maman journaliste. Je suis là, ma maman journaliste. Je suis là, ma maman journaliste, et je suis là, ma maman journaliste, et je suis là, ma maman journaliste. Je suis là, ma maman journaliste, ma maman journaliste. L'IDPES, c'est trop dur. L'IDPES, c'est un grand parti politique, comme vous le savez, bien structuré. L'IDPES ne mourra pas aujourd'hui. L'IDPES vivra d'éternité à l'éternité. Et tant que les combattants de l'IDPES se sont soudés avec leur président du parti et le secrétaire général Augustin Kabouia, nous ne parlerons pas aujourd'hui de la mort de l'IDPES. Il y a beaucoup de gens qui pensent, mais je suis là, j'entends, j'ai dit qu'il vous a dit qu'il vous a dit parce qu'il ne vous a dit qu'il vous a dit ou que vous vous avez dit qu'il vous a dit Je suis là, ma maman journaliste. Et vous vous êtes retrouvés ? Ceux qui, je réponds à votre question, je dis que c'est faux. Ceux qui se sont là-bas individus ne trouvent pas, ils se sont retrouvés, elles se sont retrouvés. Donc c'est faux, ma maman. Vous, vous êtes un journaliste et vous devez vraiment entrer en profondeur. Oui, on devait entrer en profondeur pour savoir. Donc, il n'y a pas exactement le cas où il n'y a pas de paix. D'ailleurs, moi, je ne suis pas habilité de venir parler de l'IDP ici. L'IDP, c'est un porté-parole. L'IDP, c'est une partie bien structurée. Ce n'est pas à moi de venir parler de ça ici. Mais comme vous m'avez posé la question de ça, je ne saurais pas vraiment garder silence et je vais réagir. L'IDP, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paix. Non, 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 ne dites pas ça. Oui, non, non, ce n'est pas ça. C'est les Congolais, donc, c'est les Congolais dans sa totalité. C'est ça que ça veut dire le peuple d'abord. Quand on dit le peuple d'abord, ce n'est pas que l'IDP d'abord, non. C'est le peuple d'abord, tous les Congolais, sans exception aucune. Au-Gistin Kabouya aujourd'hui. Au-Gistin Kabouya dégage. Au-Gistin Kabouya dégage. Non, madame. Mais à sacrifier la première décation. Non, le Kouta, le Kouta, madame. Je vais vous dire et vous regardez droit aux yeux. Dans l'histoire de l'IDP, depuis que l'IDP et l'IDP, Augustin Kabouya est le meilleur secrétaire général. Je vous l'ai dit. Vraiment ? Je vous dis vrai. Peut-être, friez l'information. Au comparaison, Marc Kabou, Nogisne Kabouya, vraiment. Loin de là. Loin de là. Je suis un économiste, je le dis en connaissance de cause. Nous devons lire et voir les indicateurs que le secrétaire général Augustin Kabouya a fait. Ne comparez pas des choses qui ne sont pas comparables. Gérer, Madame, 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 le coup tard, c'est dit mensonge. Je suis devant vous ici. Je suis devant vous ici, c'est dit mensonge. Je suis devant vous ici, je suis cadre du parti. Je ne peux pas venir ici pour m'aventurer ou dire des choses qui ne sont pas vraies. Retenez ce que je vous dis. Depuis que l'IDPES et l'IDPES, Augustin Kabouya est le meilleur et le vrai secrétaire général. un bon nombre de combattants se sont retrouvés. Madame, on ne peut pas donner un grand parti politique tel que l'IDPES à un parvenu. À un parvenu. Baza et Belé, on n'y a pas les réseaux sociaux. Ce sont des parvenus. Non, je vous dis. Madame, jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas l'incompatibilité. Ah oui, jusqu'à la preuve du contraire, l'IDPES, il n'y a pas l'incompatibilité. Il n'est pas au gouvernement pour dire que non, voilà, non, il est là, il est honorable. D'ailleurs, avoir quelqu'un tel que lui, ce sont des oiseaux rares à l'IDPES. Ce sont des oiseaux rares. Ce n'est pas n'importe qui. Moi, j'ai le pincement au cœur. Ceux qui n'ont pas les oiseaux tellement et aussi sans vergogne que l'IDPES, secrétaire général, attendez. Maman, gérer l'IDPES, ce n'est pas une messe affaire. Vous devez d'abord avoir un air solide. Parce que l'IDPES a ses structures. Là, c'est Lille, section, fédération, ligue des jeunes, ligue des femmes, égalité entre l'homme et la femme, école du parti, SNDP. Maintenant, connaître toutes ces structures ici, mais vous devez avoir l'ADN politique de l'IDPES. Je crois qu'à vous, c'est un homme infilic. Madame, ne me parlez pas de lui. Je ne suis pas venu ici. Non, non. Je vous épargne, s'il vous plaît, Madame, je vous épargne de me citer les noms de ces messieurs-là. C'est tout des combattants. Non. Je ne vous épargne de ne pas citer les noms de ces messieurs-là ici. Non. Ce sont des rebelles. Ce sont des rebelles. J'ai dit que j'ai dit que tout ce monde-là, madame, 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 tout ce monde-là que venait de citer les noms ici, ainsi que les autres qui combattent Augustin Kabouya, secrétaire général du parti, ce sont des rebelles. Ce sont des M23 à l'IDPS. Madame, ils sont nombrés. Banani. Ils sont des combattants. Ils sont des combattants. De Roger Kobé. Non, je ne cite pas les noms de personnes ici. Je ne cite pas quelqu'un ici. Ne me permets pas... C'est un fristé. Non, non. C'est un fristé. S'il vous plaît. On a vu les images. Ne m'incite pas de citer les noms de qui que ce soit ici. Moi, je suis venu comme vous m'avez invité pour parler de la situation qui prévaut actuellement au sein de notre parti et non citer les noms de personnes ici. Mais j'aimerais vous dire une chose. Actuellement, à l'IDPS, il n'y a pas deux secrétaires généraux. Il n'y a que un, le vrai et le meilleur c'est le secrétaire général Augustin Kabouya. Mais il est irremplaçable ? Non, non. Le français dit que les institutions passent, les hommes passent, mais les institutions restent. Nous ne pouvons pas dire qu'il est éternel à l'IDPS, non. Mais actuellement, c'est son temps. Actuellement, c'est son temps. Nous ne pouvons pas voir ce qui viendra dans le futur, mais nous voyons d'abord actuellement ce qui se passe actuellement au sein de notre parti. Bien sûr, il y avait aussi les autres secrétaires généraux qui ont fait aussi leur temps. Vous comprenez ? Qui ont fait aussi leur temps. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas comparer la réalisation. Les bilans, voilà un peu pour me résumer, le bilan du secrétaire général Augustin Kabouya avec le bilan des autres. Le bilan du secrétaire général Augustin Kabouya est largement positif. Vous comprenez ? Avec Augustin Kabouya, il n'y a pas... Mais qui ? Qui ? Parce qu'au sein de notre parti, si vous voyez les officiels, vous voyez, qui se mettent des bouts pour dire nous, tel et tel et tel, à ce moment-là, c'est devenu... Depuis là jusqu'à aujourd'hui. Augustin Kabouya, je vous ai dit qu'il y a les indicateurs. Il a mis de l'ordre dans notre parti. C'est lui qui a demandé à tout celui qui s'est dit être combattant de retourner à la cellule. Il a remis le registre à nos présidents cellulaires que tout combattant ou un militant de l'IDPS doit se faire identifier à la cellule de base de résidence à la cellule de base. Parce que ce n'est pas ici à la permanence où on s'identifie les gens où on n'adhère pas à la permanence. Tous les frotteurs de troubles, les troubadours là, les gens qui viennent juste pour créer du désordre au sein de l'IDPS. Aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas. Parce que ce sont des gens qui se retrouvent quand il y a du désordre. Maintenant, le secrétaire général, je le salue, il a mis de l'ordre au sein de ce parti-ci. Voilà pourquoi il y a ces agitations-là. Et c'est rien. Aujourd'hui encore, pour terminer par là, vous allez me dire, tous les secrétaires généraux qui sont passés, qui a amené le nombre de députés le plus élevé à l'IDPS. Vous pouvez me citer ne fais que le nom d'un seul secrétaire général à son époque qui a pu réaliser les scores des nombres plus élevés de députés nationaux. C'est seulement lui. Madame, je ne suis pas venu ici pour vénérer quelqu'un. Je suis venu pour vous dire rien que la vérité. Rien que la vérité. Comptabilisez le nombre de députés nationaux que nous avons. C'est sous la règne d'Augustin Kabouya. Mais justement, tu es sous la règne d'Augustin Kabouya. Tout le monde a fait un 4 et il a fait un 4. C'est vrai qu'il y a eu des pèses qui n'ont, Augustin Kabouya, qui n'arrivent, excusez-moi les termes de les dire, qui n'arrivent pas. Il y a un moment qui est 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 un moment à créer des plateformes. Mais à l'heure, il y a des plateformes pour accompagner le chef de l'État. La vision, il faut réfléchir simplement avec tout ce que le chef de l'État a cité comme chantier à réaliser pendant la mandature. Mais pourquoi ça pose un problème? Il y a de son côté la santé, la dynamique, agissant, bâtissant. Mais le problème se pose où ? Ce qui est un moment sur tout le monde est un moment de réfléchir et un moment qui est 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 un moment Merci, Maman Journaliste. Pour répondre à tous les questions que nous avons nous avons une bonne santé et nous avons tout le monde et nous avons Je ne peux pas empêcher quelqu'un de s'organiser. Vous voyez, avec le président Vital Kamere, il est le président d'une formation d'un grand parti politique. Il a ses ambitions, il poursuit ses intérêts. Dans la politique, la politique est loin des règles des associations sans bien lucratif. Dans la politique, ce qui prime, c'est les intérêts. Ce n'est pas de la mutualité là-bas, non. Non, voilà, nous sommes venus parce qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Non, non, politique, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. C'est de la même manière. Et aussi parmi les leaders de l'Assemblée, ça j'aimerais préciser, c'est un élément de détail. Les leaders de l'Assemblée, c'est un élément sacré. Les leaders de l'Assemblée, c'est le président Vital Kamere, le président Jean-Pierre Mbemba, le président Mbosso, le président Samalou Kondé, le secrétaire général Gistin Kabouya. Nous, je vous dis que nous avons dit qu'il y a des déclarations. mon côté non non je suis venu pour donner l'information je suis je suis venu madame non non ils sont mon conseil n'y ont sacré mon conseil oui c'est pour l'intérêt mon conseil n'y ont sacré ou ya créé à tiango isali félix tu sais qui est de chilombo des motos est-ce que non non ap si bambou n'y saqué montrent moutra moutra se rechercher d'ennemi n'a pas simba n'a il y a collé là mais bambou n'y sont d'ennemi bazar on a bazar est vrai toi yô kati mais après on remet la pression qui par rapport à yabar ou ni surtout formation jamais j'ai écouté madame président félix tu sais qu'il y a eu biais mouké aza mouto écouté pression n'a ptt a coché pression n'a ptt vraiment je vous dis vrai a coché pression n'a ptt yen d'agouté la pression on yossouana baggitation zomona kawan ande ou natu pour la baché toute personne est mobilisée sur le bas des intérêts ou ya ou d'un coup liant d'ennemi sicana l'oukama n'a samedi kablon a n'a pas tout le monde est en appréciation d'un coup 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 intérêt pour que balai sa paix baki jena bango dans un premier temps pour que population puisse se retrouver la population ne doit pas se retrouver comme bango te population c'est le président de la république c'est le gouvernement il ya le programme que le gouvernement prend au profit de la population prenons par exemple il ya un programme de 145 territoires c'est pour la population c'est le président de la c'est l'oeuvre du président de la république c'est pour la population alors la population se retrouve ici on parle des formations politiques ou ça des organisations ou des plateformes jugées bon par les animateurs pour que bâtiré moi un gain de cause ban ou rire peu baki jena bango mais au état ya population nous voyons maintenant l'intérêt général rdc c'est le président de la république avec le gouvernement avec le programme du gouvernement et le bon nini présent pour ça le gouvernement pour ça la population et se retrouver sur le plan sécuritaire sur le plan économique sur le plan social et les régions et que je sais j'ai encore c'est là où population beaucoup s'est retrouvé voilà un peu la population c'est les chefs de l'état mais aujourd'hui c'est qu'on est en train d'assister dans l'est et à mokan abuso un peu plus que vous pouvez le faire c'est que c'est un peu plus que c'est un peu plus que vous êtes là et à mokan abuso de l'application et à mokan abuso et à mokan abuso n'est pas que de l'opposité de l'application et à mokan abuso n'est pas qu'il y a toujours pas de dialogue On a dit le dos. Il n'y a pas de mal. On a dit ça. Vous allez voir les deux chambres. Il y a des deux chambres qui ont reçu la même chose ! Madame, je suis journaliste. Je suis vraiment heureux. Je suis journaliste. Je suis journaliste, Je suis journaliste qui t'apporte cette information. C'est vrai. le président de la république c'est là d'ailleurs moi je ne suis pas porté paroles à gouvernements cette question là vraiment je me réserve de ça parce que je ne suis pas informé de ça à ce que je sache pour la guerre est du pays parce que je suis congolais et je suis sensé à connaître ce qui se passe dans mon pays ça touche tout le monde ça touche tout le monde ko se fie tout le temps nabaloukouta moussous ou ezo pas c'est nabalézos sociaux pouna kou kreer piscose dans le chef de la population parce que kaka n'ambo kanabiso e na kishasa ou eza pena mopanzi sangou moko alobaki ke eza na renyo moko e bandez vos salemana se passe na ville kouna basse nabalézos qui ba bandez vos amikano pouké ba kreer troublé nambou kanabiso eba avant investi avant investi tu yu pe mopanzi sangou naloubaki ke mo mode d'opération nabango ezali pona kou kreer babs cause bazo ki tout tenta bas stratégie ou bako mettre en place mais n'est c'est toi tu y'ango de quoi négligez en voté parce que non souvent nous avons confiance à vous des journalistes parce que quand vous donnez une information vraiment c'est une information vraie et c'est pourquoi nous souvent nous essayons ton landa obino bozo lwa parce que bozo la bofou yaka ba information mais mopanzi sangouana l'obaki le kambouanati ati pa l'obaki boba l'obaki boba l'obaki boba l'obaki boba c'est un congolais c'est un patriote c'est un journaliste me ma kamboa l'obaki on a autant vivraient l'orézanine on a un monna te kye ezako kenena nénye mokwa l'obaki bapiscose dans la population okuna ba attaqué goma oba lobi bokaboye kwe ii ce sont ces gens-là bazan bazan a katiaba groupon bazan a katiaba groupes sociaux yabba réseaux sociaux oyo bazo l'obabamakamomo sou sou oyo ezo fragiliser la population c'est vrai nous sommes agressés nous sommes agressés par les m23 sous la bénédiction de paul kagame qui est le président du rwanda madame écoutez je vais vous donner une chose ce n'est pas paul kagame au volume d'un tijalimètre qui peut avec son pays rwanda qui peut se comparer avec la rdc qui a la superficie d'un continent avec son président de la république fachib et ton non ce n'est pas le rwanda madame derrière le rwanda il ya force obscur nous commençons maintenant donner raison au président musée laurent désiré kabila musée laurent désiré kabila disait claire kagame n'est que marionnettes utilisées par les occidentaux derrière kagame les occidentaux utilisent pour agresser la rdc à cause de quoi à cause de convoitie dénominére est ce que vis-à-vis un problème là-bas occidentaux la rdc n'est pas un empire la rdc c'est un pays souverain qui a ses institutions et ses animateurs qui a un président de la république qui a la constitution madame babilo qu'on mousse sur les abis au bateau toko toko zarnakbo bangi nangote ce qui osa vrais congolais ce qui osa vrais congolais ce qui osa vrais congolais à billo guanéko bangi sabi soté bisou n'etro bangi sabango landa information pour les ça vous êtes journaliste d'accord n'est pas le besoin car un décosme n'est qu'on a recoupé lancé les vues sont images où ou et aux autres études et et pas à dire c'est le gouverneur gouverneur ya ya hittori justement l'on soit la bêla mambou et ali mambou ya observation et cesser les faits vous savez que l'arme est un instrument de la politique nous nous comportons en fonction des instructions du politique on nous a pas demandé de venir attaquer on nous a demandé d'observer le CCLF. Si le M23 tient à violer le CCLF, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé le CCLF. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. À la question sur la... Voilà, tout le monde est allé gouverneur. Je crois que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Est-ce que vous comprenez ? L'armée, c'est l'instrument de la politique. Mais M23, vous avez dit qu'on a continué à jouer le CCLF jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est tout ce qui a l'air qu'on a d'observation. Observation, on a évité que je me disais que tu vois. Tout le monde est chef de l'État, c'est parce qu'il y a un conseil d'État. Et moi, vous avez dit que vous avez dit VPM, il y a Vépense, Jean-Pierre Demba. Et tout le monde est même interdit que Jean-Pierre Demba a dit que je vais vous lire ce que le VPM de l'Intérieur a dit. Tout est mis en œuvre pour que Goma, le Tom, le Dota rassure le vice-préliministe chargé de la défense après la réunion du Conseil supérieur de la défense présidée. Lundi, par le chef de l'État, l'armée met également tout en œuvre pour récupérer toutes les localités occupées par le force roi de l'État. mon cher Jean-Pierre Demba. Oui, ma journaliste, merci pour la moutre. Je vous le dis, c'est le gouvernement qui est gouverneur à l'Obi. Écoutez, l'armée est à politique. Ça, vous devez savoir. L'armée est à politique. Mais sauf qu'il y reçoive les instructions émanant de la hiérarchie. Vous venez tout à l'heure de citer les noms des ministres de défense. Vous voyez. Vous venez tout à l'heure de citer les noms des ministres de défense. Vous venez tout à l'heure de contrôler l'armée. Et si vous avez une personne qui est à la face et qui est à l'arrivée ou qui est à l'arrivée ou qui est à l'arrivée, elle est à l'arrivée. Vous attaquez ? Non. Vous n'avez pas à l'arrivée. Cessez le fait. Vous respectez l'arrivée. Vous avez à l'arrivée de la ligne droite il n'y a que respecter cessez le fait. Pendant que tu vas à l'arrivée ou quoi ? Suivez. Non, non. Suivez, madame. C'est ça les consignes. Puisque dans l'armée, il y a violation des consignes. Ceux qui vont violer les consignes, ils vont être hors. Et il y a des sanctions qui vont tomber. C'est pourquoi nous disons ceci. Les Occidentaux qui nous regardent sous les impuissants que le petit Rwanda qui nous agresse Bazolo Bailo pour mon côté même les États-Unis qui se fait être un grand pays, un leader face à cette situation ici que Kagame nous agresse nous les Congolais. Mais les États-Unis ne dit ni A ni O. non, madame. Est-ce que la guerre a commencé aujourd'hui ? Madame, la guerre a commencé aujourd'hui. La guerre, le nombre de morts à l'est du pays dépassent même ceux de première guerre mondiale. Les membres de morts. Mais regardez aujourd'hui dans les chaînes étrangères. On parle beaucoup plus sur le quoi ? l'Israël, Gaza, Damas. Nous, ils ne parlaient pas. Alors que nous, nous sommes agressés plus que même. Israël attaque. Et c'est Israël qui a été 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 mais à chaque fois qu'ils ont été attaqués, à chaque fois qu'ils ont dit qu'ils ont été qui morts et qu'ils ont occupé M23 sous la bénédiction de Rwanda au-delà. Nous ne sommes pas Nous ne sommes pas des dix. Il faut suivre ce que le président de la République a dit. Lors de sa campagne électorale. Voilà un homme intelligent. Voilà un homme intelligent. Voilà un homme qui réfléchit. Il ne peut pas poser des actes... Madame, Madame, en tout cas, tout ça, tout ça, je ne sais pas que je n'ai pas de se faire. Tout ça, tout ça, je ne sais pas que je n'ai pas de se faire. Je n'ai pas de se faire. Je n'ai pas de se faire. Digne d'être président de la République. Félix, entendre ce que dit Chilombo. Il va attaquer. Madame, Madame, qui vivra, verra. Je dis, qui vivra, verra. Je n'ai pas que je n'ai pas de se faire. Je n'ai pas une étape pour tout ça. Il faut féliciter vraiment. C'est un homme. Je manque même le mot à dire. Mais c'est un homme à féliciter. Je ne suis pas venu ici pour flatter qui que ce soit. Mais je dis des choses vraies. C'est un homme à féliciter. Il faut que nous avons imposé des ajustements pour nous. C'est comme ça que je vous ai dit tout à l'heure ici. Je vous ai dit tout à l'heure ici. Mais tout à l'heure il y a eu un homme ministre de la Défense Jean-Pierre Mbem qui vient de dire qu'il dit que Goma ne tombera pas. Le gouvernement a mis tous les moyens possibles non seulement pour Goma mais aussi pour les autres territoires c'est très profond. C'est très profond. Ça veut dire que le gouvernement a mis les moyens pour que tu récupères le territoire qui est occupé. Mais qu'est-ce qu'on fait? On parle encore de quoi? Le gouvernement fait un effort. C'est visible. Mais ça sera mis en oeuvre quand? Non, madame. Madame, faisons confiance à notre gouvernement. Faisons confiance à notre président de la République et ses collaborateurs. Mais tous les gens ont dit qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas que les Congolais et ça va aller très bien. D'accord, ok. Alors, c'est un conseil d'État que Mouni Balouli a fait une interdiction par rapport à sa fonction. Est-ce que les Congolais doivent être fiers de ces décisions-là? Oui. cette information-là vient juste compléter ce que dit la Constitution. C'est anormal voir aujourd'hui un député national élu garde encore soit encore en fonction. Mais non! Nous avons tous suivi ce que le Conseil d'État a dit. Celui qui est élu qui est actuellement député national d'office il doit déposer la fonction qu'il occupait. Pourquoi il est dit? Ce cumul là constitue actuellement une charge pour le trésor public. Vous comprenez? Constitue aujourd'hui une charge pour le trésor public. Quand on dit expédier les affaires courantes il sera payé oui ou non? expédier les affaires courantes il sera payé oui ou non? Il sera payé. Vous comprenez? Il n'est pas dit qu'expédier les affaires courantes il ne sera pas payé il n'y aura pas les frais de fonctionnement donc il va rester seulement comme ça dans son bureau il dit expédier les affaires courantes. Non! Il sera payé mais sauf des grandes décisions qu'il ne prendra pas. Mais en même temps député national d'un côté il doit recevoir ses émoluments de l'autre côté de l'autre côté non ce n'est pas ça c'est ce qu'on refuse le cumul des fonctions ce cumul là vient juste pour résoudre la question de charge qu'on a imposée actuellement par le trésor public non le conseil d'état a parfaitement raison nous ne pouvons pas voir un ministre en même temps il siège à l'assemblée nationale quand il quitte il est là lui-même encore dans le ministère madame 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 il est là à l'assemblée nationale il siège il termine on lui paye lui-même encore il est là je ne sais pas moi dans quel hôtel ministère il attend encore à la fin du mois qu'il soit encore payé voilà pourquoi les congolais ne sont pas des dits nous devons vraiment féliciter le conseil d'état et ce qu'il a fait là c'est pour stopper l'hémorragie comprenez donc cet argent là peut servir même pour les enseignants les militaires qui sont à Goma qui sont sur le champ de combat cet argent là peut servir non non on ne peut pas que c'était ça donc nous ne pouvons qu'applaudir la décision du conseil d'état on ne peut pas que c'était ça alors cette émission est terminée merci beaucoup monsieur José c'est moi qui vous remercie un mot de la fin quand même pour se séparer en beauté oui pour moi je ne soutiens cette émission avec vous et sans toutefois saluer l'honorable secrétaire général Augustin Kabouya il est élu élu de Mwamba en tout cas fructueux mandat mon secrétaire général je ne saurais pas aussi terminer sans toutefois souhaiter fructueux mandat à mon président Amisi Makoutano élu de FUNA vraiment mon président Yayo Yangowana et aussi mon collègue qui est Loukadi un jeune c'est tout un jeune un jeune vraiment madame ven à l'île des pèses tu vas trouver les crèmes intellectuelles de la liberté des crèmes intellectuelles un jeune un jeune vraiment Yayo Yangowana nous a dit et aussi mon jeune collègue qui est Maître Florent Yayo Yangowana en tout cas mon salam à l'âme d'autom m'élibino vraiment mon salam à l'âme vous faites la fierté de la Ligue des Jeunes de l'île des pèses laisse moi vous le dire vous faites la fierté aujourd'hui est-ce que la Ligue des Jeunes est-ce que les crèmes intellectuelles est-ce que la Ligue des Jeunes est-ce que c'est-ce qu'il n'y a pas peut voter bino massivement voilà pourquoi je vous félicite et je vous souhaite fructueux mandat merci beaucoup cumul de fonctions donc il n'y a pas l'incompatibilité il n'y a pas l'incompatibilité c'est-ce qu'il n'y a pas l'incompatibilité c'est-ce qu'il n'y a pas l'incompatibilité c'est-ce qu'il n'y a pas